Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 5 au 11 avril 2021 Un numéro entièrement consacré à l'actualité politique du pays Ainsi, Isifou Mahamadou s'en va sans demander pardon aux Nigériens Titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire satirique le canard en furie Qui rappelle que le 31 mars dernier, Isifou Mahamadou A adresser un dernier message au Nigérien en tant que président de la République Bien entendu, il a évité de parler des aspects négatifs de sa gestion Notamment les centaines de Nigériens civils et militaires tués dans les attaques terroristes Les détournements massifs de déniés publics La montée de la corruption L'inéquité dans l'administration de la justice La violation des libertés individuelles et collectives Dont les interdictions de manifestations La destruction des boutiques ou encore le blocage systématique Des voix suivies, des fois de violence sur les citoyens à chacune de ses sorties C'est l'hebdomadaire pour qui Tout cela, l'ancien locateur du palais présidentiel N'en a pas fait cas dans son discours de revoir aux Nigériens C'est peut-être pourquoi Isifou Mahamadou n'a pas jugé utile de demander pardon aux Nigériens Pour lui, tout s'est bien passé au cours de sa gestion Que c'est peut-être à lui d'attendre une demande de pardon de la part des Nigériens Pour le bonheur desquels il a dû observer des nuits sans sommeil Seulement et dans un contexte socio-culturel comme celui du Niger C'est bien à lui, Isifou Mahamadou, d'avoir l'humilité de demander pardon aux Nigériens Car lui-même sait que ses dix années de gestion du pouvoir ont été un véritable cauchemar Pour de nombreux Nigériens des villes comme des campagnes, constate le canard en furie Gouvernance au Niger, un ancien président de la République protégé par la garde présidentielle Titre entre autres Assaïne lebdomadaire Le Monde Aujourd'hui Pour qui décidemment les Nigériens n'ont pas encore fini d'épiloguer sur les rapports Qu'entretient Isifou Mahamadou avec la garde présidentielle Bien qu'officiellement ancien président de la République depuis le 2 avril 2021 Isifou Mahamadou continue à se faire garder par la garde présidentielle Une pratique contraire aux moeurs politiques nigériennes Et qui présente Bazou Mohamed comme un président par procuration Constate le journal pour qui à ce rythme Il sera un simple pantin entre les mains d'Isifou Qui va continuer à tirer les marrons du feu sans se brûler les doigts Si Isifou garde avec lui une bonne partie de la garde présidentielle Et qu'il se fait escorter par la dite garde lors de ses déplacements C'est que le Niger a désormais deux présidents L'un réel mais non moins virtuel Et l'autre virtuel mais non moins réel Comme l'a si bien relevé un observateur La véritable cour de l'audateur risque de se fixer chez Isifou Qui va garder la haute main sur les manettes du pouvoir Bazoum étant le gardien du temple conclut le monde d'aujourd'hui Investiture du président de la République Le discours de la méthode du président Bazoum Titre Assa Un Niger Inter Hebdo Qui rappelle qu'à l'occasion de son investiture Le président Mohamed Bazoum a décliné comment il entend gouverner le Niger Pour les cinq prochaines années Dans son discours très méthodique Le philosophe président a dit comment il compte mobiliser les Nigériens Et redresser le pays Il a surtout mis en évidence les objectifs prioritaires de son programme de campagne Mohamed Bazoum a surtout fait impression En abordant le volet gouvernance Notamment comment il voudrait inverser la tendance à la corruption et l'impunité Ce qui a séduit plus d'un profondeur du nouveau président démocratiquement élu Selon le journal qui poursuit Que c'est en abordant le défi de la gouvernance Que le président Bazoum a davantage séduit les Nigériens Le discours de la méthode tente à disséder les indélicats sur le fait que la récréation est terminée Le président Bazoum promet une tolérance zéro à tous ceux qui entendent s'amuser avec les déniers publics Selon Niger Inter Hebdo Politica Mohamed Bazoum n'est pas content de ses 55,66% Titre à la une de sa apparition en date du 7 avril Le quotidien privé le matinal Pour qui dans son discours d'investiture Beaucoup ont noté la surprise et l'étonnement du président Mohamed Bazoum Face à la contestation soulevée par son score du second tour En effet Mohamed Bazoum ne comprend pas pourquoi des Nigériens Notamment l'opposition lui conteste ses 55,66% Alors même que sa coalition du premier tour avait plus de 110% au local et aux législatives Renforcé par le troisième et le quatrième du premier tour Logiquement comme l'atteste du reste l'estimation de la direction de campagne du candidat Mohamed Bazoum Il devait frôler les 70% au second tour Sauf que Mohamed Bazoum semble ignorer que le report automatique traditionnellement connu au Niger n'a pas eu lieu cette fois-ci En raison principalement de la personnalité du candidat Mohamed Bazoum Dirigé par leur base des principaux leaders qui l'ont soutenu Notamment Seine Omar et Al-Badé Abouba Et surtout de son slogan de campagne consolidée et avancée Selon le matinal qui conclut N'était-il le score incroyable enregistré dans la région de Tawa ? Bazoum ne serait pas président Alors estimez-vous heureux monsieur le président que Issoufou Mahamadou et Tawa ont veillé au grain Y a-t-il un lien entre la croissance démographique et le système éducatif au Niger ? S'interroge dans sa rubrique en nation l'hebdomadaire Niger Times Qui nous apprend que dans son discours d'investiture le président de la république Bazoum Mohamed A indiqué que le plus grand défi du Niger réside dans les faiblesses du système éducatif Un discours d'investiture qui a été bien glané par les citoyens et pris de changement dans le système éducatif Pour certains analystes, Bazoum Mohamed a bien diagnostiqué le mal qui empêche au système éducatif de prospérer C'est pourquoi ils espèrent que le nouveau président de la république Puisse mettre à profit le temps nécessaire et la disponibilité d'expertise Afin de redresser l'école nigérienne selon Niger Times Ouhmoudou Mahamadou nommé premier ministre une récompense pour l'électorat de la région de Tawa ? Sinterroge l'hebdomadaire l'éclosion Qui s'exclame ? La région de Tawa récompensée pour son score soviétique à Bazoum lors de la présidentielle La nomination de cet ancien directeur général de la Sony Char, de l'OP20 et de la BIA Un nom sans aucune expérience des questions sécuritaires apparaît une sorte d'imposition de la part de l'ancien président Isifou Qui voudrait garder un oeil sur la gestion du pays et en même temps une récompense politique à l'endroit de la région de Tawa Pour son score soviétique au second tour de l'élection présidentielle Comment expliquer que dans son discours d'investiture, Mohamed Bazoum promette la fin de l'impunité Et que 48 heures plus tard, il nomme un premier ministre qui avait été chassé du gouvernement pour avoir violé la constitution En octroyant illégalement un marché public à un député Autant dire que ce mal parti pour le nouveau président de la République conclut l'éclosion Nomination du premier ministre Comment Al-Badé a été driblée titre à Assaïne, le bimentiel, l'étincelle Qui nous apprend que l'une des promesses du candidat Mohamed Bazoum contre le soutien du MPR Jamouria Dans la perspective de l'élection présidentielle second tour Serait le poste du premier ministre à Al-Badé Abouba Si on pourrait imaginer la promesse du perchoir de l'Assemblée nationale à Séniou Maroudi MNSD Qui est déjà tenue au MPR, c'est le comble de la surprise au goût très amer Depuis le 3 avril, soit le lendemain de l'entrée officielle en fonction du tout nouveau président de la République C'est un casique du PNDES, homme de confiance du président sortant Isifou Mahamadou En l'occurrence Ouhmoudou Mahamadou, ancien directeur de cabinet Qui a désormais les charges de la conduite de l'action gouvernementale selon le journal qui poursuit Une pilule difficile à avaler en ses débuts de gestion du pouvoir de la Renaissance Acte 3 Mais qui est aussi un signal fort lancé à l'endroit des autres formations politiques Qui ont sur chèque accepté de soutenir Bazou Mahamadou, constate l'étincelle Tentative de coup d'état, zéro mort, zéro blessé dans les deux camps Titre entre autres Assa 1, l'hebdomadaire, l'actualité Qui souligne que ce n'est pas pour la première fois que nous assistons à des tels similacres À des tels montages grossiers qui n'ont pas pu résister à des critiques populaires Le journal dit garder en mémoire l'attentat sciemment monté contre le domicile de Feu Ben Omar Ancien ministre de l'Emploi Où les douilles sont restées côte à côte après les tirs supposés Où encore les tentatives d'incendie de l'ancien siège du PNDES Sinon, comment comprendre, comme indiqué par le gouvernement Que le commandant de la sécurité aérienne se hasarde notamment Lui et ses quelques éléments à bord de trois véhicules A s'en prendre à tout un palais qui dispose de l'essentiel national militaire du pays En mettant de côté tous les avions de chasse dont dispose le pays Et dont ils ont la charge de surveillance Il y a un manifestement de la mauvaise foi quelque part Et dont le but est de diviser pour mieux régner C'est-à-dire en France c'est facile Mettre aux arrêts pour atteindre à la sûreté de l'Etat Des éléments de force de défense et de sécurité Ainsi que les leaders politiques qui dérangent dans un premier aspect Et saboter la marche pacifique de l'opposition Dans le second aspect selon le journal pour qui Heureusement que tout le monde a compris Qu'il s'agit d'une simple mise en scène Pour maintenir dans les maisons les marcheurs de l'opposition Et le gouvernement est arrivé au bout de ses rêves Déjà une liste de présumés coupables Circule sur les réseaux sociaux Cette affaire de coup d'Etat Si l'on n'y prend pas garde très tôt Pourrait avoir des sérieuses répertitions sur notre armée Au regard du contexte dans lequel il a été planifié Ce qui n'est pas acceptable Par un peuple déjà profondément divisé Par le processus électoral Et la gestion de l'insécurité Conclu l'actualité Délinquance financière présumée 200 millions de francs sortis illégalement Du trésor public Titre dans la rubrique On en parle de sa apparition en date du 6 avril Le quotidien privé l'enquêteur Qui nous apprend que c'est le cas récemment Entre le détour de l'élection présidentielle Alors que tous les esprits étaient tournés vers ce scrutin Un agent du service financier de la présidence de la République Qui aurait troqué sa conscience professionnelle Pour les biens matériels Et que le journal nomme ici Alibaba En référence au fameux film Alibaba et les 40 voleurs Va se munir de faux documents au nom de son employeur Pour soutirer la somme de 200 millions de francs CFA au trésor public Le plus tranquillement du monde Une somme qui est allée directement dans les poches de notre Alibaba Mais au moment d'enregistrer cette labe Pour régularisation Un agent de la DGT Bar CP constatera que le cachet du SGA du ministère des Finances Était de couleur bleue Alors que le cachet officiel était de couleur rouge Bien que le scandale ait été remonté au ministère des Finances L'on tente de l'étouffer Même si le montant frauduleusement soutenu a été restitué Et une quittance délivrée à titre de justificatif Il y a dans ce dossier des questions qu'il est légitime de se poser Qui a intérêt à faire taire l'affaire ? Ceux qui y ont intérêt Avaient-ils bénéficié de l'argesse de Alibaba ? Se demande l'enquêteur Pourquoi les Nigériens détestent-ils le régime de la Renaissance ? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier Qui constate que Isifou Mahamadou s'en va Bazou Mohamed arrive Certains citoyens militants du PNDES Partis au pouvoir S'adonnent à des activités illicites Violent les lois Détournent des milliards Mettent en péril la sécurité des Nigériens Et la défense du territoire national Tiennent des discours ethno-régionalistes Fondent dans le trafic de drogue, etc. Dans une totale impunité Les soldats tombent régulièrement Dans des embuscades meurtrières Ou essayant des attaques Qu'une surveillance aérienne aurait pu éviter Ou conjurer selon le journal pour qui Avec Bazou Mohamed qui crie à la continuité De ce qui s'est passé au cours de la décennie achevée Il faut craindre le pire pour le Niger En particulier dans ces zones du nord Télabéry et Norttawa Consolidés pour avancer Dit Bazou Mohamed C'est assurément un message pour d'autres Que les Nigériens concluent le courrier La recrudescence des mendiants dans la capitale Que prévoient nos cassiques contre ce phénomène ? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain Qui constate qu'en dépit de toutes les mesures Qui ont été prises pour éradiquer le phénomène De la mendicité à Niamey La situation ne fait que s'amplifier En somme, retenons que l'allure à laquelle Évolue le dit phénomène est justement à craindre Ceci étant, il faut que l'on cesse d'exploiter les enfants Il serait mieux de les assister convenablement Avant qu'ils ne soient eux aussi une bombe à retardement Ainsi dit, il n'est pas tard pour les mettre à l'abri De tous ces dangers qui les guettent En même temps que nous qui n'avions rien à faire Que de les regarder autrement Où le plus souvent les offrir de modiques sommes En somme, venir en aide à ces derniers s'avère nécessaire Mais de quelle façon ? C'est ce à quoi nous sommes appelés à réfléchir Concluit Le Nouveau Républicain Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse Prochain rendez-vous, les adieux dans une semaine Avec toujours la même passion de vous servir Bonne lecture et au revoir Sous-titrage ST' 501